Attention aux propos choquants pour Philippe Poutou, candidat du NPA à la présidentielle. La police française est surarmée, la police française est dangereuse, la police française tue. On l'écoute et on commente après. La police tue, évidemment la police tue. Il faudrait voir les chiffres précisément, mais dans les quartiers populaires, c'est une quinzaine de jeunes qui sont tués par la police annuellement. Donc oui, il y a une violence policière. Alors après, on peut discuter assassinat, meurtre ou accident ou bavure. Alors, c'était chez nos confrères de France Info. Gérald Darmanin a décidé de porter plainte. Le ministre de l'Intérieur qui parle de propos insultants et indignes. On est en direct avec vous Stanislas Gaudon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur Europe 1. Délégué général du syndicat de police Alliance. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez entendu cela ? Eh bien, ça nous a fait bondir. Vous le constaterez d'ailleurs dans la communication que nous venons tout juste de publier. Le ministre de l'Intérieur a joué son rôle. Il dépose plainte. Nous allons nous constituer parti civil, bien évidemment. Parce que si M. Poutou a décidé de lancer sa campagne présidentielle en faisant du buzz sur des affirmations abjectes sur les policiers, eh bien, plutôt que d'avoir rendez-vous avec les électeurs, il aura rendez-vous avec la justice. Et en tout cas, nous, on sera derrière. Parce que c'est insupportable. On a l'impression, en fait, qu'il y a un concours. Alors, entre un élu dans un conseil municipal qui dit que la police, elle, tue, lui, qui dit que la police, elle, tue, M. Mélenchon, oui. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une surenchère. Alors, avant les JO, je ne sais pas, il y a peut-être un concours de celui qui aura la palme d'or de la haine antiflique. Mais en tout cas, il va falloir que ça cesse. Parce que, je vous le dis, là, les collègues en ont vraiment assez de ces affirmations qui sont vraiment inadmissibles. Dire que les policiers tuent dans les quartiers des jeunes, mais je ne sais pas sur quelle planète il vit, ce monsieur. – Quel jeu il joue, à votre avis ? Ce sont des visées politiques ? Ils le pensent vraiment ? Comment vous analysez ça ? – Alors, je crois que dans cette campagne présidentielle qui démarre un peu tôt, M. Poutou a toujours eu des écarts de langage. Il a déjà dit que la police était trop armée. Ça, c'était il y a déjà quelques années. Donc, il a toujours eu cette espèce de dogme anti-police. Il pense que la police, elle ne subit rien dans les quartiers. On a 16 policiers blessés par jour. On en a 600 qui sont blessés par arme. Donc, je crois que c'est ça la réalité qu'il va falloir que M. Poutou accepte, parce que c'est la réalité de la société française aujourd'hui. – Ça atteint le moral des policiers ou pas ? Ou ce qui est excessif est insignifiant et voilà ? – Non, parce que c'est récurrent, parce que ça se répète. Et ce qui est d'autant plus grave, c'est que, que ce soit un élu de la République ou que ce soit un candidat à la présidentielle, je trouve que ces personnes qui aspirent à des hautes fonctions politiques ne respectent pas la mission régalienne de l'État, la mission des policiers. Les policiers qui, je le rappelle encore une fois, payent un lourd tribut et œuvrent au quotidien dans tous les domaines. Le terrorisme, les flux migratoires, les violences conjugales, les violences sexuelles. Et puis, n'oublions pas aussi nos contrôles aux frontières, par exemple, puisque ça aussi, c'est un sujet important. Donc, je crois qu'il va falloir à un moment que ces élus qui aspirent à des responsabilités comprennent que même eux peuvent faire l'objet d'une condamnation auprès de la justice. Et là, nous en appelons la fermeté des magistrats du siège, notamment. – C'est vrai que Philippe Poutou est plus respectueux avec d'autres catégories de fonctionnaires. Merci beaucoup, merci beaucoup Stanislas Godon, délégué général du syndicat de police Alliance. Merci d'avoir été en direct avec nous.